Beaucoup d'entre vous sont déjà dans une organisation comme une association, une ONG, mais aussi pourquoi pas une collectivité, une entreprise, et finalement ont leur communauté au sein de cette organisation. Mais comment s'articule la communauté avec la structure ? Puis d'autres n'ont rien et se demandent s'il faut créer une association. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et nous allons voir, faut-il créer une structure pour votre communauté ? Si on prend pour exemple les associations, elles rassemblent à la fois une structure représentative, alors c'est le bureau, le conseil d'administration, et une communauté de membres, et on espère que cette communauté va être la plus active possible. C'est d'ailleurs pas toujours très facile, c'est-à-dire qu'on a notre CA, tout ça c'est actif, et puis les autres disent que c'est toujours les mêmes un petit peu qui bossent, et donc on a un petit peu du mal. Et on perd souvent beaucoup de temps à courir après les bénévoles avec finalement très peu de résultats. Alors regardons ça à un petit peu plus près. Après, on a pour ça deux types d'actions dans l'ensemble de ce que l'on a, dans la structure et dans la communauté. On a des contraintes et des opportunités, des actions qui sont nécessaires, et des actions qui permettent de rajouter des choses. Alors pour savoir si c'est une contrainte ou une opportunité, c'est simple, si quand ça ne se passe pas, ça pose un vrai problème, par exemple, parce qu'il fallait absolument faire ça, et bien c'est une contrainte, et si au contraire, et bien c'est bien si les choses se passent en plus, par exemple, je ne sais pas moi, avoir plus de monde, avoir un projet supplémentaire qu'on n'avait pas prévu, et bien ça s'appelle une opportunité. On avait vu ça dans coopérer c'est bien, mais pourquoi là-haut ? Et quand on avait parlé des trois stratégies de planification d'économie et de coopération, on avait vu que ces stratégies répondaient à des besoins différents de contraintes ou d'opportunités. Alors le système de gouvernance, ça permet de gérer les contraintes, mais finalement ça ne gère pas très très bien toutes les opportunités en fait. Et la communauté c'est exactement l'inverse, parce qu'une communauté en réseau, c'est des archipels si vous voulez, et bien ça gère très bien les opportunités, mais beaucoup moins bien les contraintes. Il va falloir gérer les deux, et on va voir que les deux se gèrent différemment. On en avait parlé d'ailleurs dans l'hommage que j'avais fait à Michel Serres au moment de son décès, dans comment gérer les contraintes dans votre groupe, et effectivement on avait vu qu'il fallait associer deux choses qui paraissaient opposées. On va prendre l'exemple par exemple de Wikipédia, et bien il y a Wikipédia que vous connaissez, mais Wikipédia n'existe pas, pourtant c'est un des plus gros serveurs du monde, il n'y a pas de structure, il n'a pas d'existence légale, et vous avez une toute petite association appelée la Wikimedia Foundation, qui s'est donné d'ailleurs une interdiction totale d'intervenir dans le fond de l'encyclopédie, mais qui elle gère les serveurs, le personnel, tout ce qui ne doit pas s'arrêter, parce que si les serveurs c'est une chose, ne pas payer le personnel aussi, ça serait embêtant, donc là c'est des contraintes, et donc Wikipédia développe en opportunité tous les chapitres de l'encyclopédie, et s'il n'y a personne qui a préparé un élément, c'est pas très grave, il va manquer un article, mais s'il y a un article de plus, c'est une bonne opportunité pour grossir Wikipédia, et la Wikimedia Foundation devient la structure qui gère les opportunités, mais toute petite par rapport à la grande communauté. Alors comment vous allez procéder ? Tout simplement vous allez distinguer ce qui est contrainte, par exemple l'argent, les salariés, mais aussi par exemple les projets financiers, c'est si vous avez des projets qui sont financés par une collectivité, par l'Europe ou par je ne sais qui, si ces projets n'arrivent pas, et bien là c'est un problème, puisque vous ne recevez pas le financement. Donc tout ça, et bien ça va être des contraintes à gérer dans la structure. Et puis des opportunités aussi, ça va avoir le maximum de projets, peut-être que dans le projet, avec ce qu'on avait prévu de faire dans le projet financé, il y a peut-être des choses en plus qui peuvent se développer, et tant mieux ça va enrichir notre projet, mais ça peut être des initiatives, ça peut être plus d'implications, plein de choses, donc pour pouvoir développer des opportunités. Deuxièmement, vous allez vous poser la question, est-ce qu'on peut réduire certaines contraintes, pour pouvoir réduire au maximum les contraintes, ou les transformer en opportunités ? Par exemple un projet qu'on voulait absolument avoir, parce qu'on pensait qu'il était bien, est-ce qu'il est vraiment si indispensable que ça, s'il y a plein d'autres projets ? Dans ce cas-là, c'est une opportunité, mais s'il n'arrive pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une contrainte. On peut même se retrouver dans une situation, on n'a même pas besoin de structure, parce que finalement il n'y a pas de contrainte. Alors ce n'est pas dans tous les projets, dans toutes les communautés bien sûr, mais il y a des communautés où, par exemple, dans certains développements du logiciel libre, il y a juste un collectif, donc une communauté informelle, et il n'y a pas besoin de structure à côté. Alors troisièmement, vous allez essayer d'organiser la structure la plus petite possible, par rapport à la communauté la plus grande possible. Je m'explique. Votre structure va devenir finalement le secrétariat au service de la communauté. Elle va gérer les contraintes, un petit peu comme la Wikimedia Foundation, et elle va faire en sorte que ce que la communauté ne sait pas faire, gérer un financement, des choses comme ça, de façon informelle, eh bien la structure va pouvoir le faire, et donc vous avez besoin de quelques personnes, peut-être une association, ou peut-être simplement quelques personnes de l'entreprise ou de la collectivité, si c'est une communauté transverse dans la structure, et vous allez placer la communauté à côté pour qu'elle soit la plus grande possible, avec le minimum de barrières à l'entrée et à la sortie. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, moi j'avais des adhérents avant, et puis maintenant, j'ai plus que des membres qui ne payent pas. Alors, si le financement par les adhésions est important, eh bien vous pouvez très bien, plutôt que d'avoir de limiter, je ne sais pas, moi j'allais dire, 40, 50, 30 ou 80 personnes dans votre association, et si vous en aviez 200, 300, 500, et que vous proposiez, pour ceux qui souhaitent soutenir l'association, de faire un don, de faire du financement participatif. Vous avez ça par exemple dans Télabotanica, vous avez ça dans les Colibris, beaucoup de grandes communautés, donc gigantesques, qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes, d'ailleurs, ce que je vous souhaite, eh bien, sont gérées par des associations beaucoup plus petites, et un des aspects du financement, ce n'est plus l'adhésion, mais c'est vraiment le don des membres qui peuvent le faire de façon volontaire, mais beaucoup plus de personnes, eh bien, ça peut apporter le financement suffisant. Alors, si vous avez des financements plutôt publics, alors ça peut être des projets financés, mais souvent, on vous demande aussi le nombre de membres. Alors, le nombre de membres, évidemment, les membres de la structure, des fois, même certaines structures, on n'est que trois, tout simplement pour gérer le secrétariat, un petit CA, un petit bureau, tout simplement, et donc, évidemment, ce n'est pas significatif. Alors, effectivement, expliquer qu'il y a beaucoup de membres dans la communauté, c'est difficile, et donc, vous allez pouvoir, cette fois, utiliser plutôt les résultats concrets, puisque votre communauté, c'est la plus grande, aura plus de résultats, comme Wikipédia, comme Télabotanica, comme les Colibris, comme des tas de communautés, et donc, ces résultats concrets vont être plutôt, vont remplacer simplement vos arguments pour les financements publics sur le nombre de membres. Eh bien, vous allez dire, non, non, on touche beaucoup de gens, et voilà les résultats concrets qu'on a pu faire ensemble. Alors, à vous de jouer. Essayez de bien distinguer des contraintes, des opportunités, dans ce que vous faites, et essayez de voir si vous pouvez réduire au maximum les contraintes. Ce n'est pas toujours possible, mais enfin, tout ce que vous pouvez réduire, c'est toujours ça de gagner pour pouvoir vous focaliser sur les opportunités. Et si, avec ça, vous aviez une grande communauté active, plutôt que de passer votre temps à courir après les bénévoles, ou alors, eh bien, d'avoir une implication trop forte des membres de la structure, et donc de leur courir aussi après pour les membres de la structure, parce que, finalement, des fois, ils sont payés pour faire ça, mais si on leur demande plus, eh bien, elles ne le font pas. Eh bien, si vous avez votre communauté, eh bien, ceci va se passer naturellement dans la communauté. Par contre, votre structure, s'il reste, eh bien, sera particulièrement utile votre secrétariat pour gérer toutes les contraintes que ne peut pas faire la communauté. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.